PNG Fan TV, bonsoir à tous, Paris est magique ce soir Young Steph, 55% des duels ont été remportés par les hommes de Tourelle. Voilà c'est significatif de la grinta que Paris aura su démontrer durant 90 minutes pleine, c'était plein poumon comme sur ce match à domicile face à Naples, on le savait c'est un cadre européen, c'est Liverpool, c'était pas des rigolos en face, Paris a répondu présent, Paris a mené à la mi-temps, il y a 0-0 oui sur cette deuxième mi-temps parce que dans l'utilisation du ballon je crois que les raids sont très très mauvais, 7 tiers un seul cadré sur la totalité du match pour eux, mais on s'en sort, on s'en sort et la tête est haute, maintenant on ira à Belgrade et on va sortir de ce groupe avec 11 points, voilà, j'en suis persuadé. C'était un match très rythmé. Exactement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Tourelle a vraiment montré une identité de jeu ? Est-ce que cette équipe parisienne finalement a une identité de jeu ce qu'on attend depuis maintenant des années ? On commence à voir les prémices de cette identité de jeu, alors je ne pourrais pas vraiment encore te la décrire parce qu'on l'a vu par séquence, ce soir on l'a vu vraiment, on l'a vu quand même les trois quarts du match, mais c'est vrai qu'en Ligue 1 on la voit vraiment que par séquence, du coup j'aurais encore un peu de mal à te la décrire, mais on n'est pas loin du match référence notamment pour Tourelle. Alors les gens diront oui il a sorti Cavani à la 64ème, quand c'est Emery on lui tire dessus à la fin du match. Là je pense que Tourelle quand il fait le changement, quand il fait rentrer Choupot, il a une intention derrière sa tête, il sait qu'on, il sait que Liverpool et revient dans cette deuxième mi-temps, veut essayer de revenir au score, donc Liverpool aura forcément le ballon, alors Liverpool va essayer de nous acculer sur notre but, comme ils ont vu qu'on a été acculé en deuxième mi-temps à Naples, mais quand il fait rentrer Choupot, c'est dans la conservation du ballon, c'est pour mettre un peu de, tu vois, un peu de densité, et ça apporte ses fruits, c'est pour ça que cette victoire là, c'est avant tout celle de Thomas Tourelle, donc voilà, voilà pourquoi j'ai confiance en ce coach, depuis la première journée de Ligue 1, je te le dis, j'ai confiance en ce coach, tout simplement. Marquinhos, en 6, ce soir a été extraordinaire, il a défendu, il s'est battu. Il a défendu, il s'est battu, c'est vrai, quand on a fait l'avant match, dans la voiture on n'était pas serein, on s'est dit mais pourquoi Marquinhos revient au numéro 6, ça fait une dizaine de matchs qu'il a aligné dans cet axe central de la défense, pourquoi là, Tourelle nous décide, sur un coup de tête, de le remettre en sentinelle, et au final, on s'est rendu compte que ce 4-3-3 était modulable en 3-4-3, et par de nombreux moments, à de nombreuses reprises, Marquinhos est revenu dans cet axe de la défense, et par moments, il est remonté, c'est pour ça que ça me fait plaisir vraiment d'avoir ce coach, parce que la tactique évolue, évolue en plein match, et il faut avoir l'œil, il faut avoir l'œil, il faut avoir l'œil, messieurs, il faut avoir l'œil, donc voilà. Un petit mot avant de passer à tes 3 meilleurs parisiens, un petit mot pour Adrien Rabiot, comment peut-il être sifflé à ce moment-là du match ? Un moment où finalement, si on prend un but, on est éliminé ? Comment ? Je connais mon avis là-dessus, le club est au-dessus de tout, les joueurs ne peuvent pas dépasser l'institution, mais je pense que du côté des supporters, ok, il y a cette situation, voilà, où on ne sait pas trop où on en est par rapport à Rabiot, mais Rabiot reste un joueur de notre équipe, s'il vous plaît messieurs-dames, donc tant qu'il porte le blason du Paris Saint-Germain, il ne faut pas le siffler, c'est un joueur de notre club, tant qu'il est avec nous, on ne le siffle pas. Ok, on connaît la situation, elle n'est pas facile, mais il ne faut pas le siffler quand même. Il a ses torts, mais il ne faut pas aussi qu'on aille le siffler, c'est un joueur quand même de l'équipe. Donc voilà, tu m'as demandé mes tops, ce soir, Thiago Silva, il était autoritaire, il a survolé, il a survolé ce match, il a survolé ce match, copie parfaite pour Thiago Silva. Neymar Junior, deuxième dans ce top, magnifique, sans lui, il n'y a pas de créativité dans cette équipe comme il dit Joe, sans lui, c'est un match compliqué qu'on aurait vécu ce soir. Et troisième top, les latéraux, Kerr, j'ai beaucoup aimé Kerr, mais ce soir, tu vois un mec comme Bernat, il m'a sorti un très bon match. Il m'a encore mis un but du droit en Ligue des champions, tu vois. Alors ok, on me dit, les recrues de cet été ne sont pas assez bonnes. Ok, on n'a pas recruté de 6, hein. Choupo, c'est moyen, Bernat, c'est moyen. Non, 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 Kerr, c'est pas moyen, les gars. Bernat, c'est pas moyen, les gars. Mais prenez-vous. Donc voilà. Mais moi, je connais pas beaucoup de recrues qui viennent, qui mettent deux buts sur leurs pieds faibles en Ligue des champions. Pour nous, dans des matchs importants, face à des équipes qui ne sont pas des bras cassés. Donc faut arrêter un peu. Arrêtez de vous méprendre. Bernat, c'est un très bon joueur. Il sort du Bayern Munich quand même. Il sort pas de Bilbao comme Berchich. Et Kerr, c'est un très bon petit. Il va progresser chez nous. Donc arrêtez, soyez patient avec nos recrues, s'il vous plaît. Et merci aux ultras ce soir. Grosse ambiance. Super Tifo. Grosse soirée, grosse soirée européenne. On va en revivre comme ça. Le 11 décembre, on passera. On sort de like 11 mois. Moi, je te le dis. Bonne soirée. Tout est dit, merci.